... Bienvenue dans le débat de France 24 consacré à Internet et en particulier au téléchargement illégal. Parce que dans cette affaire de téléchargement illégal, la France est en pointe par rapport à tous les autres pays du monde. Ici en France, on a voté une loi et ici en France, on commence à appliquer cette loi. Cette semaine, ici en France, des internautes ont reçu les premiers messages, les premiers e-mails officiels, les premiers avertissements avant poursuite. Sauf que, ici en France, rien n'est jamais simple, il y a un fournisseur d'accès qui a refusé pour l'instant de jouer le jeu et d'envoyer les fameux avertissements. C'est un fournisseur d'accès qui s'appelle Free et qui se présente comme un défenseur de la liberté des internautes. Et donc la question est à nouveau posée, est-ce qu'il est possible ou non de lutter contre le téléchargement illégal ? Ou est-ce qu'il y aura toujours quelque part un petit trou dans le dispositif pour le plus grand bonheur des pirates et pour le plus grand malheur des créateurs ? Voici nos invités qui vont participer à ce débat. Benjamin Zontag, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de la cadrature du net. Qu'est-ce que c'est que la cadrature du net ? Alors pour faire rapidement, c'est un mouvement citoyen qui informe députés, sénateurs, députés européens et citoyens surtout, et journalistes, surtout les sujets relatifs à Internet et aux libertés. Eh bien vous allez nous informer, c'est parfait. Emmanuel Paquette est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Express, hebdomadaire français, spécialiste des nouvelles technologies. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Olivier Itéanu est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, spécialiste des questions de communication électronique et également chargé d'enseignement à la Sorbonne, ici à Paris. Et Mathieu Hamel est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes musicien, vous êtes un de ces créateurs dont je parlais tout à l'heure, musicien-compositeur. Votre groupe est guerrier solitaire et d'ailleurs vous venez de sortir un album qui s'appelle Wayne Chapel, qui est sorti chez Satine Production il y a quelques semaines. Un an, un an. Il y a quelques mois. Allez, on s'en sort comme ça. Merci à tous d'être ici. Je voudrais quand même que pour ceux qui nous regardent, peut-être sur leurs ordinateurs d'ailleurs, parce que vous savez qu'on peut regarder France 24, 24 heures sur 24 sur Internet. C'est non seulement légal, mais c'est même recommandé. Pour ceux qui nous regardent et qui ont été tentés de télécharger illégalement ou qui sont en train de télécharger illégalement ou qui ont l'habitude de... Que fait, que dit exactement la loi française, Olivier Itéanou ? Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle ici ADOPI pour haute autorité, pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet ? Essayez de nous dire de la façon la plus claire, comment est-ce qu'on s'y prend ici en France pour attraper les pirates ? Alors, vous l'avez dit, le problème, c'est le téléchargement illégal depuis, on va dire, l'événement de la tête dans le grand public, c'est-à-dire reproduire les musiques de monsieur ou les vidéos sans les autorisations requises. Et ça, ça coûte aujourd'hui en France 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. D'ailleurs, le délit demeure. Alors, le problème, c'est que si on poursuit les contrefacteurs au moyen de ces textes, c'est long, la justice, c'est coûteux, on va passer des mois dans des procès. Et il faut bien le dire, les magistrats, ils ont plutôt des réticences à condamner à des peines de prisonnement et d'amende le petit étudiant, le chômeur ou le simple individu, la simple personne. Alors, l'idée, ça a été de créer une haute autorité, vous l'avez dit, l'ADOPI, une autorité administrative. Et on va dire que la grande idée, c'est d'industrialiser le process, de passer par l'ADOPI qui, avec la collaboration des fournisseurs d'accès, parce que 98% des Français passent par, on va dire, une vingtaine de grands fournisseurs d'accès, eh bien, vont scruter les fichiers qui circulent sur le réseau. Tout ça, automatiquement ? Automatiquement, c'est ça. Ce sont des ordinateurs qui rentrent dans nos ordinateurs et qui voient ce qui se passe. Alors, je ne sais pas s'ils rentrent dans nos ordinateurs, pas vraiment, mais en réalité, il y a des nœuds, il y a des lieux de passage, il y a des péages, on va dire. Et il suffit de regarder les flux et on sait qu'ils appartiennent à tel abonné ou tel autre. Et ensuite, de manière automatisée, on va faire partir des courriers électroniques, des avertissements et on va aller jusqu'à la suspension de l'accès à Internet. Alors, je le disais, cette semaine, certains ont reçu ces courriers d'avertissement, moi, je n'en ai pas reçu. Si j'en avais reçu un, qu'est-ce qu'il y aurait écrit dessus ? Il y aurait écrit qu'on a décelé des contenus qui sont potentiellement illicites et qu'on vous demande de ne pas recommencer parce que sinon, ça peut aboutir à des sanctions plus graves. Et si, malgré tout, je recommence ? Vous allez un jour perdre votre accès à Internet, ça va se terminer comme ça. C'est ça, l'objet d'Adopi. C'est ça, l'objectif. C'est de menacer sur ce qui, aujourd'hui, est quand même presque un droit égal à l'eau et à l'électricité, c'est-à-dire l'accès à Internet. Alors, je le disais tout à l'heure, Benjamin Zantac, la France est en pointe dans ce domaine-là. Ce n'est pas qu'on va y faire cocorico, mais d'autres pays nous observent. Les Allemands, les Anglais, les Coréens, tout le monde dit « Ah, les Français sont en train d'y arriver ». Les Français sont vraiment en train d'y arriver ? Les Français ne sont pas du tout en train d'y arriver. Les Français sont en train d'essuyer les plates pour pas mal d'autres pays. Et il y en a quelques-uns, dont je n'ai pas tout en tête, qui ont eu l'idée de peut-être nous suivre. Et jusque-là, personne ne s'y est mis. Parce qu'ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose de très étonnant avec l'Adopi. C'est que les citoyens ont pris le débat en main. Parce qu'ils se sont sentis concernés avant même que les mails arrivent, dès les débats à l'Assemblée nationale. Et on a des citoyens qui nous ont appelés à la quadrature du net, qui nous ont dit « Oui, nous, on veut participer au débat. C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et on leur a dit « Venez nous aider ». Et on a appelé les députés. On leur a dit « Voilà, cette loi, ce texte qu'on a vu, il y a des absurdités techniques, il y a des absurdités juridiques. Est-ce qu'on peut vous aider à les déceler et à argumenter ? » Et on a eu des gens en permanence à l'Assemblée, dans les bureaux des députés, qui venaient aider les députés. De la base. Mais c'est vrai que le médium Internet facilite ce genre de mouvement qui vient de la base. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de collaborations par Internet. Les débats ont été énormément suivis. Les débats à l'Assemblée nationale en direct ont été énormément suivis. Et néanmoins, il y a une loi qui est la plus sévère du monde. Oui, il y a une loi qui est la plus sévère du monde et qui est une des plus inapplicables du monde aussi. Les plus inapplicables du monde. Parce que les manuels pas que vous êtes d'accord ? Les preuves sont... C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. La première, c'est que ce n'est pas une originalité, contrairement à ce qu'on peut dire ou lire par-ci, par-là. Il y a d'autres pays qui l'ont déjà fait, mais eux se sont arrêtés à un stade avant. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier avertissement et un deuxième avertissement et c'est tout. La France va plus loin, puisqu'elle, elle entérine le fait qu'au bout du troisième avertissement, on vous coupe votre accès à Internet. Et là, ça va poser des problèmes de mise en place dont on n'a pas encore vu les effets aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut une mise à niveau des réseaux de tous les opérateurs télécoms pour qu'ils ne coupent que l'accès à Internet et pas la téléphonie. Une mise à niveau, expliquez-moi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous coupez l'accès à Internet d'une personne, vous lui coupez également sa téléphonie et de temps en temps sa télévision. Or, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous pouvez couper l'accès à Internet, certes, mais pas l'accès au téléphone, qui est un droit fondamental et qui passe aujourd'hui également par Internet. Donc, tous les opérateurs télécoms doivent mettre à niveau leur réseau, ce qui peut engendrer des coûts assez importants de plusieurs dizaines de millions d'euros, pour ne couper que l'accès à Internet et pas la téléphonie. Et là, on est vraiment très loin d'y arriver pour l'instant, puisqu'aujourd'hui, aucun des fournisseurs d'accès n'ont commencé à aménager ce qui doit être fait pour pouvoir couper que l'accès à Internet. Mais pour éclairer un peu ce que vient de dire Emmanuel Paquette, c'est vrai que le droit au téléphone, vous avez dit, est un droit. Il est dans ce qu'on appelle le service universel. Tout le monde en a entendu parler. C'est-à-dire ce droit au téléphone pour éviter la fracture, la fracture sociale, qui fait que, par exemple, lorsque vous ne payez pas votre téléphone, pour autant, vous pouvez émettre des numéros d'urgence et vous pouvez recevoir des appels, par exemple. Le fait qu'un huissier ne peut pas saisir un téléphone, etc. Et effectivement, les tuyaux, eux, ne différencient plus ça. À une époque, on le faisait. Mais aujourd'hui, voix et données, téléphone et Internet sont liés. Et ce que dit Emmanuel Paquette, je crois, est tout à fait exact. Là, il y a une première difficulté d'ordre technique. Il y a beaucoup de difficultés. On va le voir tout au long de cette émission. Mais il y a quand même les créateurs, les artistes. Mathieu Hamel, vous qui êtes un musicien, est-ce que vous vous dites, en entendant tout ça, on ne va jamais réussir à rien contrôler. Finalement, tant pis, je vais faire de la musique gratuitement. Non, je pense qu'on ne fait pas de la musique gratuitement. On investit beaucoup dans son projet de musique. C'est un métier aussi. Donc, on s'investit personnellement. On investit parfois de l'argent soi-même. Quand on a de la chance, parfois d'autres investissent pour soi. Donc, on attend forcément un retour sur investissement à un moment donné. Mais en même temps, on constate qu'Internet permet aussi de se faire connaître. Donc, toute la phase où on ne va pas pouvoir forcément gagner de l'argent grâce à sa création, on va pouvoir aussi gagner en notoriété. Et toute cette phase-là, il faut la permettre. Donc, il faut permettre aux internautes d'accéder à ces contenus sans forcément les payer, sans forcément rémunérer les droits d'auteur et sans forcément rémunérer le système classique, je dirais. Donc, les deux sont complémentaires. On ne peut pas exclure l'un et l'autre. On ne peut pas ne pas être sur Internet. Absolument. Et pourtant, il faut quand même trouver un moyen pour gagner votre vie, Mathieu. Il faut trouver un moyen pour gagner sa vie. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que... Et c'est une tendance. C'est une tendance qui se vérifie d'ailleurs, même pour ce qu'on appelle les stars. C'est qu'aujourd'hui, les personnes qui sont vraiment connues gagnent de l'argent en faisant des concerts. C'est pour ça qu'on voit le prix des concerts augmenter au fur et à mesure. Parce que finalement, les concerts sont de formidables points de vente. Et c'est là où l'artiste gagne de l'argent. Alors effectivement, sur Internet, on gagne moins d'argent. Dans les concerts, on gagne probablement plus d'argent. Il y a un report. Mais je crois que c'est le modèle économique qui change. Il faut l'accepter. Il y a aussi le cinéma. Il y a aussi peut-être qu'il y aura les livres un jour. Il y a les séries télévisées. La grande mode en ce moment, c'est de télécharger des séries télévisées. Peut-être vous aussi. Pas illégalement. Non, peut-être. Peut-être un jour, ça vous arrivera aussi. Peut-être, par inadvertance. Mais ce n'est pas le cas. Non, effectivement. Non, mais effectivement, tous les contenus aujourd'hui et le jeu vidéo dont vous n'avez pas parlé, peuvent être également téléchargés de manière illégale. C'est un problème, comme vous le disiez, de modèle économique. Ce n'est pas un problème de piratage ou non de piratage. De toute façon, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas tout arrêter. Parce que tout ça ne passe pas que par des réseaux, par Internet. Ça peut aussi passer par un échange de disques durs. Je peux vous donner mon disque dur ou vous le prêter. Un disque dur énorme avec des milliers de fichiers vidéo, des centaines de fichiers musicaux. Vous pourrez le copier en une heure, deux heures, trois heures. Et ça ne passera pas par Internet, ça. Et donc ça, on ne peut pas aujourd'hui l'arrêter. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ça déborde largement Internet. C'est un phénomène quasiment de société. On peut simplement tenter de le contenir. Et je pense que c'est ce qu'essaye de faire la DOPI. C'est-à-dire de contenir ce phénomène, avoir un petit peu une peur de gendarmes pour que certaines personnes s'arrêtent. D'autres ne s'arrêteront pas. Mais je pense que la DOPI est assez claire là-dessus, assez consciente de ça. Ils ne pourront pas arrêter tout le monde. Donc ce n'est pas zéro piratage ou tout le monde pirate. C'est essayer de limiter cette digue qui est en train de tout... J'ai vu ce chiffre en Angleterre, je crois. En Angleterre, 70% des gens arrêtent de télécharger après le deuxième avertissement. Donc les avertissements servent à quelque chose. 70%, ce n'est pas 100%. Mais Benjamin Zontax, c'est déjà ça. Alors, on se méfie énormément des chiffres à la quadrature du net. On nous a mis devant le nez des pétitions de milliers d'artistes où on avait dedans tout le staff de chez Universal Music et de chez Sony Music. On nous a mis des chiffres de rapports expliquant qu'en effet, il y avait une explosion, une chute brutale des ventes de CD, etc. On nous a mis sous le nez beaucoup de choses. Et on en est arrivé à ce que même la Cour des comptes américaine dise dans cette histoire de musique, d'Internet, de films. On a vu un truc qui est sûr, c'est que l'immense majorité des chiffres qu'on a vus, ils sont bidonnés. Admettons qu'ils soient bidonnés, mais au moins l'idée qu'il faut, on ne va pas tout empêcher, mais qu'il y a au moins un petit mur qui empêche le gros. En France, avec Adopi, en effet, comme disait notre collègue, ils se sont rendu compte qu'ils n'arriveraient pas à arrêter le piratage en tant que tel. Et ils essayent de jouer maintenant sur le côté pédagogique. Ce dont on se rend compte, c'est que ça ne marche pas. Parce que le seul côté pédagogique dont on parle aujourd'hui, c'est un côté gendarme que bien avant la création de la loi, les internautes avaient déjà vu venir et qu'ils refusent déjà. Et comme on dit que 70% de ceux qui ont reçu des avertissements arrêtent de télécharger, il y a aussi quelque chose qui est tout à fait envisageable, c'est qu'ils soient reportés sur d'autres manières de télécharger. Parce que la haute autorité ne prend en charge que certains types de téléchargements et elle n'en voit pas tout un tas d'autres qui sont plus modernes. Et la question, c'est aussi, si 70% des personnes s'arrêtent de télécharger, est-ce qu'elles achètent derrière ? Est-ce qu'il y a un report réel ? Ah oui. Pas forcément. Et on s'aperçoit d'ailleurs que ceux qui téléchargent le plus sont ceux qui achètent le plus. Donc on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a trois problèmes dans ce qui est dit là. Le premier, c'est la principale critique qu'on peut faire à la deux pistes, c'est de ne pas avoir tenu compte de ce que vous avez dit, c'est-à-dire le bouleversement technologique et du modèle économique. C'est-à-dire qu'on fait comme si on n'avait pas évolué. On a du débit. Mais en fait, il change tous les deux mois, le modèle économique. Non, non. Depuis dix ans, l'Internet, le haut débit, le très haut débit, tous ces petits outils qu'on nous distribue qui permettent de télécharger, l'Internet mobile. Or, le pari de la deux pistes, c'est de considérer, on va entre guillemets criminaliser l'utilisateur. Je pense qu'il y avait d'autres pistes. Il y avait d'autres pistes comme par exemple, peut-être se concentrer que sur ceux, plutôt que sur ceux qui font du commerce par exemple. Il y a aussi ce qu'on appelle la licence globale, c'est-à-dire peut-être taxer la fourniture d'accès Internet pour l'utilisateur, en faire une grande cagnotte et la distribuer à tous les artistes et à tous les musiciens et réalisateurs, etc. Le principal problème, c'est qu'on n'a pas cherché à adapter la loi. On a voulu appliquer les modèles anciens à une situation nouvelle. Et donc, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que vous dites 70% de l'Angleterre. Moi, je m'étonne toujours de ces chiffres parce que par définition, le téléchargement illégal, c'est quand même plutôt quelque chose d'inconnu. Je veux dire, c'est plutôt... Le clandestin. Le clandestin. On ne va pas déclarer, j'ai téléchargé ou j'ai arrêté de télécharger également. Donc, il faut se méfier, je crois, de ça. Je ne pense pas que sur la durée, comme disait l'autre, il faut interroger son arrière-grand-père et son petit-fils pour faire une bonne loi. Je ne crois pas que sur la durée, sur la société numérique dans laquelle on est entré et dans laquelle on ne reviendra pas en arrière, on puisse continuer à criminaliser les utilisateurs parce que c'est ça le problème. C'est difficile dans ces matières où tout va très, très vite de trouver son grand-père et son petit-fils parce qu'entre-temps, on aura eu 20 changements technologiques. Alors, on va s'interrompre un instant pour les informations et puis on reviendra sur une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure qui m'a beaucoup intéressé. Vous dites, ceux qui téléchargent sont ceux qui finissent par acheter. Et donc, on va voir si effectivement, les pirates sont si condamnables que ça. On en parle, on reprend notre débat juste après les informations.